ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis 4 avec l'Espagne dorénavant c'en est fini de la Castille c'est l'Espagne maintenant on va peut-être faire une guerre bientôt je vais quand même essayer de récupérer quelques un peu d'effectifs là parce qu'on est à moins 13 000 mine de rien il n'y a pas de solution à ça il faut juste être patient là on va aller chercher est-ce qu'on a je crois qu'on a des trucs ah oui mais alors si c'est par là on a 3000 hommes ici comment on peut faire je crois qu'on va d'abord s'arrêter ici ça fait un long voyage et on fera un saut là-bas et on va tout regrouper là d'accord donc on va attendre un peu de pour faire la guerre là on va récupérer nos effectifs doucement la diète de berlin col la diète impériale s'est réunie ah alors finalement d'accord alors ça c'est étonnant pourtant il était en trêve avec bad alors peut-être que je sais pas bon c'était pas prévu du tout il était toujours en trêve avec bad mais ça s'est quand même arrivé donc c'en est fini de cette ligue il n'y aura pas eu de guerre les catholiques sont restés dominants alors maintenant il va falloir il va falloir faire en sorte de gagner ses élections ça va pas être facile ça va pas être facile déjà là on va prendre un réputation diplomatique pour gagner 10 points ok il a quel âge le roi là où là ça va être compliqué honnêtement ça va être compliqué 51 ans alors par contre 51 ans c'est vieux il faut bien le dire donc il va falloir se dépêcher on a une alliance avec palatina qui n'est pas à son top on n'est pas on pourrait améliorer nos relations et avec eux ils devraient voter pour nous en faisant ça on a une alliance avec mayence qui vote pas pour nous les salauds mais il ya moyen de les faire voter pour nous assez rapidement quand même la sax on n'a pas d'alliance mais on doit pouvoir les faire voter pour nous sans alliance espérons sinon on va dépenser des relations diplomatiques en plus ceci dit pour l'occasion on pourrait prendre une relation diplomatique en plus ici ça m'emmerde un peu j'avoue le sacrifier un point non ça sert à rien autant ça revient au même en fait grosso modo ça n'apporte rien puissance des missionnaires saint empire catholique puissance des missionnaires ok modif de l'accroissement de l'autorité impériale 25% et pour l'instant ça on s'en fout d'accord ensuite on devrait pouvoir faire voter ces trois là pour nous ce qui suffira pas il faudrait vraiment qu'il dégote un autre un autre candidat en fait là ah c'est bon il en a pris un trent il a pris c'est un catholique qui nous aime pas trop bon par contre c'est un évêché ça c'est chiant les évêchés ça c'est un c'est un quoi un électorat mais un mariage quand même on va devoir prendre je pense très clairement une relation en plus voire deux c'est pas très grave c'est nécessaire mais de toute façon quand on sera empereur on gagnera une relation donc à la rigueur ça compensera on va attendre le 14 mars ça ça va ça devrait changer les chiffres ok on devrait s'assurer comme ça quatre électeurs alors eux en fait il va falloir faire rapide il peut mourir rapidement là quand même donc c'est vrai qu'il faut pas trop traîner on va c'est des petits pays donc on va commencer par les influencer ça on va laisser tomber je pense que il faut là il faut que j'ai tous mes diplomates tant pis il ya plus urgent que ça on va commencer par les influencer ça coûte pas très très cher 25 ducas pour combien d'années 5 ans 10 ans 10 ans franchement c'est pas cher payé pour le bonus que ça donne aussi heureux c'est un peu plus cher on va éviter eux c'est pas cher non plus ok et on va voir celui là ça va c'est pas cher non plus ok alors on va mettre le tableau à jour parce qu'en fait il se met pas à jour oh merde c'est pas grave on paye alors ça c'est un peu le bazar ok regardons les nouveaux chiffres pour l'instant on a toujours zéro personne votant pour nous donc tout va bien mais c'est en cours d'amélioration je pense qu'on devrait avoir trois personnes qui votent pour nous prochainement voire quatre avec celui là quand même ouais ça devrait être bon on va faire un don tout de suite ça va pas nous coûter cher et après on va améliorer nos relations alors le problème c'est que eux aussi évidemment voyant qu'on améliore nos relations avec tout le monde ils vont évidemment faire pareil le truc c'est qu'il est quand même pas si jeune que ça donc je me dis qu'il pourrait mourir rapidement là donc faut vraiment qu'on y aille faut pas que ça traîne j'ai non eux j'ai dit que j'essaierais de faire sans alliance ok eux l'alliance on l'a déjà mais on va faire un don ils sont plus riches j'ai l'impression ah ouais c'est un plus gros pays c'est vrai c'est pas faux ça va coûter plus cher pour l'instant j'ai pas assez alors est-ce qu'on va avoir nos premiers électeurs là ou pas toujours pas la sax pourrait voter pour nous mais malheureusement le palatina ne vautant pas encore pour nous pour l'instant ça fonctionne pas ça on s'en fout mais pour l'instant ça fonctionne toujours pas on arrive bientôt au maximum avec palatina là ils vont voter pour nous mais à l'arrache quand même alors qu'est ce qu'on va voir d'intéressant là on va prendre le colonisateur c'est vrai que ça fait toujours plaisir alors ça oui ça pourquoi pas mais bon on va dire oui ça oui ça oui pourquoi pas ça oui ok bon ça c'est bien d'avoir un colonisateur de plus on va pouvoir du coup est ce qu'on est arrivé là ouais on va s'installer on est arrivé où on est arrivé là on va venir chercher donc on va passer par là d'abord parce qu'on a vu que c'était un peu compliqué parfois on va s'installer au milieu là ici peut-être si on peut on va aller là du coup pour le tour du monde ça peut nous servir je me serais bien installé un peu plus haut mais je peux pas cliquer dessus pour l'instant c'est bon on a deux voies déjà c'est un peu mieux on est en chemin pour en avoir trois ici et quatre ici je leur ai pas donné d'argent parce que ils sont un peu trop un peu trop gros quand même le problème ça va être palatina on va être à 200 ça va être serré de chez serré parce qu'on n'est qu'à plus quatre faut espérer que eux aussi sont au maximum je pense que oui le prestige ils peuvent améliorer leur prestige moi je peux l'améliorer mais pas de beaucoup par contre c'est ma légitimité qui va être qui va s'améliorer donc le score va être un peu augmenté je peux pas trop ouais on va augmenter un peu notre réputation diplomatique aussi ça devrait améliorer alors ça on va prendre la stabilité oui il n'y a pas photo alors qu'est ce qu'on peut prendre là à les philippines parce qu'on a dû avancer notre port d'afrique de l'ouest mindanao tout ça c'est les philippines d'accord ça donne quoi on va des revendications d'accord pourquoi pas notre navire est-il arrivé je suis pas sûr si il va réparer bon il est en bon état quand même on va y aller c'est pas non plus si loin que ça bon ok est ce que on va bientôt avoir une voix de plus là c'est pareil on va être très très chaud sur on va finir par être obligés de de s'allier avec eux je pense on va être très très chaud non on est déjà alliés avec eux ah ouais non mais on est déjà alliés avec eux et pourtant on va être limite je suis pas sûr que ce soit on va être non on va même pas y arriver il va vraiment falloir qu'on qu'on améliore notre réputation diplomatique déjà on améliore notre stabilité ce qui n'est pas ce qui n'est pas plus mal un prestige annuel ouais je prends jusqu'à la fin de la partie là honnêtement ça va nous aider faut qu'on soit à 100 alors on diminue sans arrêt bon heureusement qu'on convertit du coup ça nous augmente encore notre prestige je serais tenté de prendre le la réduction de l'inflation quand même parce qu'on est relativement élevé c'est vrai que le missionnaire est pas mal aussi alors on va prendre la réduction de l'inflation pour l'instant j'ai toujours pas d'héritier ça c'est qu'à moitié cool quand même ok on est à 200 avec bad et ça suffit pas sérieux ans bar est devant nous j'hallucine ans bar archivé chez sérieux il a pris que des archivés chez c'est pas pratique c'est pas pratique du tout parce que là on va avoir trois voix donc trois voix contre trois on est perdant il nous faut absolument bade bad ici sauf à prendre une liaison une relation de plus je pense qu'on peut y arriver avec une relation de plus sauf que eux ne s'allieraient pas non c'est un eux par contre s'allie et il n'y a pas de mariage on va avoir du mal alors on peut avoir un plus 163 on peut monter au maximum et ça suffira pas une alliance ça apporte combien de bonus une alliance c'est plus 30 donc 30 plus 163 ça suffira pas en fait c'est celui là qu'il me faut mais comme je suis allié avec bad ça fonctionne pas eux on a tout on a le mariage royal on à l'alliance il faut vraiment que je booste ma légitimité alors ça ça va se faire avec le temps on progresse bien mais c'est pas immédiat quoi ou alors il faut qu'on pourrisse en ce bar mais c'est compliqué d'accord donc c'est un peu la merde il y a vraiment pas moyen de les faire changer d'avis en plus cela je pense 23 c'est très très loin quand même on pourrait tenter cela mais normalement techniquement c'est pas possible 163 plus 30 193 on va tomber short de huit points je vois pas trop on va être un peu short là avec eux comment on pourrait faire faut espérer que ans bar chute d'une façon ou d'une autre ou alors faudrait que j'améliore ma réputation diplomatique et ça j'ai pas de moyen je réfléchis mais là on aura un bonus dans quatre ans mais ça m'étonnerait qu'on est direct le bon alors ce qu'il y a c'est qu'après on va prendre la doctrine d'influence mais c'est dans c'est dans longtemps c'est dans longtemps là j'ai rien non j'ai rien merde alors j'ai pas moyen ça ça va rien me donner ici j'ai peut-être un de réputation mais ça va pas durer longtemps est-ce qu'on a un de réputation instabilité et un de réputation diplomatique ça on pourrait le prendre honnêtement ça dure quand même 20 ans mine de rien et je l'ai dans pas si longtemps que ça ok espérons qu'il y ait pas de qui meurent pas avant ça ça représente un an grosso modo donc je pense que c'est pas complètement inespéré on va on va attendre en attendant on va se faire du prestige en convertissant on va améliorer notre notre légitimité bien sûr ok donc là on est arrivé on n'est pas en très bon état mais c'est normal oh ça j'aime pas ça non non toujours pas je veux ça je veux pas on aura bien un héritier normal entre guillemets un de ces quatre non sérieux notre conseil administratif diego de luna je sens que je perds de non c'est lui là bas il vient d'arriver sérieux à tant pis on va payer la corruption on est sur 0 22 de moins grâce au bonus qu'on a là qu'on a ouais tant pis un peu de prestige ça fait plaisir on en a besoin une guerre entre la pologne et l'ordre de faire revenir ça on s'en fout non ça je devrais peut-être le laisser non on est bien avec là on est on va avoir trois voies ça suffit pas trois voies par contre là on est à moins de 100 163 plus 30 193 et non ça suffit pas mais quand on va se payer le plus un de réputation diplomatique on va avoir quatre voies en supposant qu'après lui il puisse il soit aussi à son maximum et puisse rien faire pour répondre à ça ce qui n'est pas gagné la colonie elle arrive dans 165 jours d'accord ok on est à 61 là on va on va s'acheter ça je le prends pas souvent mais s'il ya bien un moment où ça va être intéressant c'est maintenant et du coup alors ça le faire revenir alors je voulais lancer faut vraiment que je lance une colonie plutôt par là ouais ok voilà là on va on va être élu enfin s'il meurt de justesse du bout vraiment le bout du bout de ce qu'on peut faire mais l'essentiel c'est d'être élu peu importe avec combien de points d'avance bon est ce que faut que je cherche d'autres moyens d'améliorer ça on va pas rester sur une victoire si courte faut vraiment qu'on grappille un maximum de points je suis un peu inquiet là du voyage j'avoue on va l'y laisser parce que 17 points à la la ça c'est bien ça après on va hériter d'une situation qui est pas facile parce qu'on est à moins 25 il ya plus que combien de princes là à 53 princes c'est pas trop mal en fait mais on est à moins 25 ce qui nous coûte cher c'est les hérétiques évidemment quel âge il a 53 ans faudrait qu'il meurt honnêtement c'est plutôt une bonne chose s'il mourait rapidement j'avoue ok c'est parti on va déposer ça là vite fait ça va on a le temps de le déposer pas trop d'attrition 3000 hommes c'est peut-être beaucoup ceci dit mais ouais ça me saoule on va on va reprendre 1000 hommes on n'a pas besoin d'artillerie je crois on va reprendre de l'artillerie tant pis pour l'attrition et donc là on va venir chercher ceux qui sont là là la colonie elle va mettre un an à s'installer ça va être relativement long je pourrais je vais faire un peu de développement des points diplomatiques plutôt ok la science c'est à la fin de l'année d'accord bah c'est dans un mois ah là on est élu mais de justesse c'est parce que tout d'un coup berg s'est mis à voter pour saxe pour la saxe donc la saxe vote pour elle même toujours s'il y a quelqu'un qui vote pour elle elle vote pour elle même c'est quand même con ouais bon espérons que ça reste comme ça alors la science on va pouvoir tout prendre donc finalement ça tombe bien avec un bonus de productivité les moulins d'accord bon là pas de bonus vraiment très intéressant et une nouvelle unité d'artillerie pourquoi pas ok on est toujours en déficit un petit peu moins qu'avant c'est vrai c'est bien remonté là on arrive ok on est élu là je vais regarder tous les mois mais comme c'est quand même très limite il faut suivre ça de près mais c'est plutôt cool quand même d'arriver à ce résultat à ce moment là de la partie là je serais tenté du coup on va la faire la guerre en plus on a de j'avais pas vu on a de l'attrition alors on va on va mettre kito en cobelligérant je sais pas qui ils ont en allié mais peu importe ça va c'est pas trop grave non c'est là pas il est obligé de passer par là là bon d'accord et merde on s'est retrouvé en exil j'en étais sûr ils étaient alliés et ils ont rejoint la guerre du coup je sais pas pourquoi ils sont pas en rouge ah c'est bon ils sont passés en rouge là on va se les faire on est remonté à 100 prestige donc ça c'est bien pour les élections ça aide là il y a une guerre au sein de l'empire ah non je suis pas sûr ok donc là on va se diviser il y a la moitié qui va aller là et l'autre moitié ici ah ça c'est un bel héritier ça c'est cool on va prendre un leader ah en siège c'est pas si mal finalement alors honnêtement c'est pas mal 4, 9, 12 points à la place d'un 12 points c'est la même chose mais dans le désordre j'espère qu'il aura une bonne stat on verra ça je vais m'arrêter pour l'instant 22 minutes c'est bien je vais essayer de faire des épisodes courts pourquoi pas on est toujours élu il est toujours pas mort bon 54 ans c'est normal c'est quand même jeune mais au moins on est sur une base on est sur une bonne base ah tiens on a amélioré notre annoncé parce qu'on a expulsé des minorités ok donc il faudra qu'on vienne chercher cette armée là est-ce qu'ils arrivent bientôt quand même juste avant d'arrêter l'épisode un peu compliqué de cliquer sur ces îles 191 jours j'ai le temps peu importe on va prendre ça donc on est toujours élu c'est cool là on va embarquer ça ça doit être bientôt fini aussi non quand même pas on va aller tout de suite déposer ça là-bas et on repartira ok donc cette guerre devrait être relativement rapide quand même je pense pas de pas de difficulté particulière par contre là il y a un siège qui est bien avancé on va essayer d'en profiter j'espère qu'il n'y a pas trop de rebelles dessus et s'il n'y en a pas trop à 11 ça va le siège il y a 10 cycles de réussite donc vraiment il est quasiment terminé voilà comme ça c'est fait en fait ça ne va pas nous demander beaucoup plus d'efforts on va il faut quand même qu'on prenne Kuzco ici alors là on est bien on est limite ici mais comme je suis à 175 je n'aurais pas fait de cadeau à eux ah non j'ai dit qu'ils coûtaient trop cher pour l'instant on va attendre franchement ils coûtent cher c'est vrai alors du coup maintenant les ligues sont finies donc on va pouvoir recommencer les guerres alors il faut que je me méfie parce que il faut qu'on se méfie de la surexpansion là par contre donc on va faire beaucoup de guerres mais contre les colonies je pense parce que la surexpansion va nous poser un problème ok je m'arrête là la surexpansion ça veut dire moins de réputation diplomatique donc ça veut dire qu'on va perdre les élections très rapidement là il augmente il y a quelqu'un qui augmente ses relations avec eux j'ai peur que ce soit à Brandenburg évidemment donc on est obligé de casser notre tirelire bon rien de non plus extraordinaire j'ai beaucoup d'argent et ça va nous remettre avec 25 points d'avance donc bon courage à eux alors on a déjà plus que 22 ils améliorent encore ils améliorent encore donc bon c'est pas gagné ok on va s'arrêter là je vous laisse et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play on va s'arrêter là ok C'est parti.